Regardez comment il est pressé de Poucaf celui-là, t'as même pas un peu de pitié pour un mec qui a acheté 500k€ de place pour ton stade de France, t'es une merde Winnie. Salut les amis, suivez-moi pour les actualités, dans cette chaîne on va parler sur tous les actus de vos stars préférés, alors n'hésitez pas à liker et abonner dans ma chaîne, je pense à vous les gars. Gims ridiculise Booba après son témoignage, au complément d'enquête avec Tristan et Alex, ce jeudi en marge de son enquête sur l'animateur de TPMP, le magazine d'investigation a invité Booba pour une interview, dans l'émission le Deusail a été interrogé sur sa bruit avec Cyril Yanouna, ainsi que sa lutte contre les médias de Bolloré, dans cette interview Booba il a parlé sur pas mal de choses dans sa lutte contre les influenceurs et Universal Music, il a même adressé un message à Vincent Bolloré, Le Duc il a dit, si j'avais un message à adresser à Vincent Bolloré, je lui dirais de se débarrasser de Morandini, de pro, de Hanouna, de rétablir le vrai journalisme, d'arrêter toute cette mascarade, mais Gims de son côté il n'a pas pressé cette interview de Booba, ça qui a lui poussé de lui envoyer un message aussi, il a dit, Regardez comment il est pressé de Poukaf celui-là, t'as même pas un peu de pitié pour un mec qui a acheté 500k€ de place pour ton stade de France, t'es une merde Winnie, PS, fais voir les chiffres de ton Spotify, mais Cop de son côté il n'a pas hésité de lui répondre si, il a dit Gims, fais voir tes yeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501